Je vous dis de l'inconditionnelle condition de la paix. A toi la parole. Bien, merci beaucoup Jacob. Merci encore. Je n'ai pas cité, excuse-moi, je n'ai pas cité ton tout dernier livre qui vient de sortir, Héritage des langues. C'est donc un séminaire qui est tenu ici sur le monolinguisme de l'autre. Voilà. Voilà, donc excuse-moi, j'ai failli un, le voici. Merci beaucoup Jacob pour cette présentation. Merci Frédéric pour tes mots d'introduction différés, mais très nécessaires. Depuis bientôt 20 ans que Jacques Derrida n'est plus là, pour commenter au fil des jours ce qui nous tombe dessus, nous sidère, nous angoisse et requiert la pensée, il m'arrive souvent de songer à lui comme à cette parole qui nous manque pour affronter la violence des temps. Qu'aurait-il dit de la crise des migrants, du durcissement des conditions d'hospitalité, avec ses conséquences tragiques que nous ne devons pas oublier, du droit de vie et de mort que signifie la fermeture des frontières ? Comment aurait-il réagi à cette montée inexorable des populismes xénophobes que ces réflexions sur l'Europe nous en joignaient déjà à redouter, il y a 30 ans, dans l'autre cap ? Et aujourd'hui, comment aurait-il affronté la guerre en Ukraine, la faillite des institutions internationales dont il appelait des voeux la transformation, et avec elles l'impuissance du droit privé de la force, leur incapacité commune à suspendre sinon stopper la guerre, qui frappe aux frontières de l'Europe, à enrayer son cortège de destruction, ces crimes de guerre dont les témoignages horrifiants nous parviennent jour après jour. Pour autant, son absence nous démunit que partiellement. Car si la voix d'un philosophe disparu est toujours une voix qui manque, il en est comme Derrida dont les textes qui nous restent, les analyses qu'il propose, les concepts qu'ils auront risqués, sont autant d'armes critiques pour résister à la mélancolie de l'histoire avec ce qu'elles supposent de paralysie de la pensée. Ce n'est pas autrement que nous en héritons. C'est ainsi que je vis, pour ma part, avec ses livres, ses séminaires, ses conférences. Ils ne sont jamais loin. Il n'est même plus besoin de le citer, dès lors que rien de ce qui s'écrit ne se ferait sans lui. Ce qui est chaque fois un sujet d'étonnement, c'est que ses pensées n'appartiennent pas au passé. Rien n'est révolu. En d'autres termes qui lui ressemblent, c'est encore et toujours de l'avenir qu'ils nous parviennent. L'ir Derrida, c'est peut-être alors être fidèle à ce qui, dans cette pensée, nous fait signe vers cet avenir, sa promesse et sa menace, sa chance et son risque. Qu'aurait-il dit donc de la paix et de l'hospitalité ? Il est fort à parier qu'il nous aurait enjoint de relire le projet de paix perpétuelle de Kant. Il l'aurait relu, comme il l'a fait dans le séminaire Hospitalité, une fois de plus, avec nous et pour nous. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, requis par les urgences du moment, s'est donc signifié une dette, en relevant modestement le défi que pourrait présenter l'engagement d'une telle lecture avec lui et après lui, aussi près que possible de ce que ces questions de responsabilité nous auront appris à penser de l'Europe, de l'hospitalité, de la guerre et de la paix, de la souveraineté, des institutions internationales, de la démocratie. Autant dire d'une justice à venir dont nous peinons à croire que depuis sa disparition, l'horizon ne s'est pas obscurci. On ne reconduira jamais assez la construction européenne à l'espérance qu'il a portée, celle d'une paix durable entre des nations qui n'avaient cessé des siècles durant tantôt de s'allier, tantôt de se brouiller au gré de leurs intérêts pour se faire la guerre. On aurait eu tort pourtant d'imaginer que le spectre de conflits qui viendrait séparer ce qui s'est laborieusement uni s'était éloigné. Sans doute, ces derniers mois, une partie de cette espérance s'est-elle évanouie et le rêve européen s'est-il fracassé sur la guerre en Ukraine ? Mais ce fut déjà le cas dès 2015 avec la crise des migrants. La réapparition de Barbelé aux frontières des États, la longue cohorte des déshérités jetés sur les routes d'Europe avec la terreur d'être refoulés, la discordance et la vindicte des discours, la brutalité des autorités, tout cela a ravivé les divisions. S'il est vrai, comme le rappel Derrida lisant Kant qu'on ne doit jamais renvoyer un étranger si cela peut conduire à sa perte, c'est peu dire que partout dans le monde, en Europe, comme aux États-Unis, les démocraties n'auront eu que faire de ce devoir. Même si ces divisions internes à la communauté européenne entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, n'ont pas amené la guerre, elles ont été et sont encore une source de tensions qui ne sont pas prêtes de s'apaiser. Les souverainistes de tous bords y ont trouvé prétexte pour exiger toujours plus de contrôles et de fermetures, nourrissant l'imaginaire populaire de leurs fantasmes identitaires, exclusifs et discriminants. Autant dire que le spectacle de la détresse des uns conjointe à l'hostilité des autres ne saurait être tenu depuis longtemps pour un signe et encore moins pour un facteur de paix. Car rien de tout ceci n'était étranger à l'histoire de l'Europe. Et l'on est surpris que les peuples européens à l'exception de ceux et celles qui tiennent le cap d'une solidarité exemplaire et leurs dirigeants est la mémoire si courte. On s'étonnera toujours que d'une part d'aucuns puissent encore s'imaginer qu'une telle logique, celle de la clôture et de l'enfermement, pourrait apporter autre chose à terme qu'un surcroît d'injustice et de misère, d'autre part qu'ils oublient ou fassent l'île d'oublier que dans le contexte des crises migratoires, l'octroi ou le refus de l'hospitalité s'apparentent plus que jamais à un droit de vie et de mort, au risque donc de la perte de l'étranger, refoulé ou expulsé, condamné, aussi étendu et variable que soit le concept de perte, comme Derrida ne manquait pas de le rappeler dans son séminaire et comme ne cesse d'en jouer les politiques européennes en refusant de tenir le renvoi à des conditions de vie indécentes, la misère, la famine, comme une perte justifiant l'obligation de l'accueil. N'est-ce pas cela pourtant que nous rappelle depuis des années la succession des drames sur les rivages de la Méditerranée et de la mer Égée, quand ce n'est pas sur les routes d'Europe dans des camions frigorifiés ? Il se pourrait bien dans ces conditions que tenir la position intransigeante quand elle n'est pas hostile, voire belliqueuse d'un déni absolu des formes les plus élémentaires de l'hospitalité reviennent ni plus ni moins qu'en temps de guerre à s'abandonner aux plus aveugles des concentrons meurtriers. Cela fait-il de l'hospitalité une inconditionnelle condition de la paix ? Nombreux sont ceux qui seraient tentés aujourd'hui de soutenir la thèse inverse, convaincus que la crise des migrants venus de Libye, de Syrie et d'Irak constitue une menace pour la civilisation européenne qu'ils identifient hâtivement à son héritage judéo-chrétien, la fermeture des frontières est à leurs yeux la seule défense adaptée pour se protéger de ce qu'ils perçoivent comme une invasion. C'est alors par anticipation que l'étranger est traité en ennemi. Mieux, ce sont sa religion et ses mœurs qui exigent de le tenir pour telle dès lors qu'elles ne lui permettront pas de se tenir à sa place. Se tenir à sa place. C'est le présupposé de ces conditions de l'hospitalité dont Derrida nous aura appris à penser que si leur détermination juridique n'entre pas en tension avec le principe d'une hospitalité inconditionnelle, il n'est plus de limite aux pertes meurtrières dont elles s'accommodent en pleine connaissance de cause. Voilà pourquoi les turiféraires d'une identité européenne dont Derrida fut le premier à se méfier peuvent exiger de l'Europe qu'elle se mure en forteresse. Toute position, tout engagement inverse au nom des droits de l'homme, du respect de la dignité humaine ou de principes humanitaires, comme la responsabilité de l'attention du soin et du secours qui exige partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui reviendraient à la désarmée. Ce n'est pas un hasard si le vocabulaire prend ici d'emblée des accents guerriers. Sa militarisation constitue, à n'en pas douter, l'un des éléments de cette sédimentation de l'inacceptable qui, au gré de propagande nationaliste et xénophobe, a fini par imposer dans les esprits la perception des étrangers à commencer par ceux qui sont venus et continuent d'arriver de l'autre rive de la Méditerranée comme des ennemis. Mais cette paix que promettent les tenants de l'exclusion n'est-elle pas d'emblée mortifère et à ce titre parfaitement illusoire ? Ce qu'elle laisse présager n'est-ce pas aussi bien des tensions internes qu'externes, la chasse aux étrangers avec tous les ferments de haine qu'elle implique et le durcissement des relations avec une partie croissante du reste du monde. Et si les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine qu'on évoquait à l'instant sont susceptibles de garder encore quelques sens, n'est-ce pas ruiner leurs crédits que les invoquer quand c'est commode pour condamner les crimes des autres et les envoyer aux oubliettes de l'histoire quand il s'agit chez soi de refuge et d'asile ? Quelle est donc la relation entre paix et hospitalité ? Comment la penser aujourd'hui ? Dans les réflexions qui suivent, je tenterai de répondre à ces deux questions croisées en relisant l'essai auquel il revient d'avoir établi ce lien de façon définitive. Il s'agit de ce projet de paix perpétuelle que Kant publie en 1795 dont on rappellera qu'il fait de l'hospitalité l'une de ses conditions nécessaires en écho aux analyses que lui consacre Derrida dans le séminaire Hospitalité. Commençons donc par en relire l'exergue avec toute l'attention qu'elle mérite. Ironie de l'histoire, le texte paraît peu de temps avant que pour une durée de près de 20 ans l'Europe ne soit mise à feu et à sang par les guerres napoléoniennes transformant déjà quelques plaines d'Europe en grands cimetières sous la lune. Aussi faut-il relever sa dédicace à la paix éternelle. À la paix éternelle. L'expression, c'est la dédicace du projet de paix perpétuelle. L'expression mérite consigata tant elle semble porter l'avertissement suivant qui constitue peut-être le cœur du problème de la paix. Et si la paix était mortifère ? Et si elle portait toujours en elle l'ombre de la mort ? Quand elle ne remplit pas les conditions que Kant énonce à commencer par celle de l'hospitalité. Il y a en réalité deux façons d'entendre cet exergue. La première revient à dire qu'il n'y a de paix absolue inconditionnelle que dans la mort ou encore que la vie porte en elle la guerre, le conflit et qu'il est vain de vouloir les éradiquer sauf à nier en idéaliste et non sans quelques soupçons de niaiserie ce qui fait l'essence de la vie. Cela n'a rien à donner et l'histoire de la pensée au XIXe, au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui ne manque pas de théories, de discours fondamentaux ou appelés par les circonstances qui auront sacralisé les vertus de la guerre comme essence de la vie, rayant du même coup la paix et les discours de paix comme étant toujours utopistes, irréalistes, idéalistes, voire même combles du retournement nihilistes. La seconde façon de comprendre cette étrange idée selon laquelle la paix serait mortifère est de considérer que la paix est mortelle non pas au sens où elle serait d'un ennui mortel et où il ne s'y passerait rien parce que la vie s'y protège d'elle-même en s'épuisant dans ses propres protections mais au sens où ce qu'on nous présente, ce qu'on nous propose et nous vante comme la paix ne voudrait rien voir, rien entendre et rien savoir de la misère, des injustices et des violences qui de fait la rendent illusoire et impossible. Le soupçon qui pèserait sur la plupart des discours de paix serait alors le suivant il ferait semblant de croire qu'il est possible et juste de parler de paix de se réclamer de la paix et de l'invoquer en s'accommandant par ailleurs de cette misère de ces injustices et de ces violences. Pour ceux qui les subissent et qui en sont les victimes, cette paix qui fait comme si tout cela ne comptait pas, comme si tout cela n'interdisait pas de se dire même en paix, cette paix à n'en pas douter pourrait être tenue pour mortelle. Elle serait une façon d'enteriner une situation de fait, de maintenir un statu quo, de se contenter autrement dit de la partition qui veut que la paix profite aux uns tandis que les autres n'en tirent aucun bénéfice. Aujourd'hui, dans une Europe qui voudrait pouvoir se dire en paix, la paix serait mortelle pour tous ceux qu'elle oublie, les laisser pour compte de la paix, les dommages collatéraux de ces conditions confortables aux uns, destructrices pour les autres. La question, en quelque sorte, pourrait se résumer dans les termes suivants. La paix est-elle soluble dans l'égoïsme des nations prospères ? Avec ce que leur durcissement du droit des étrangers peut avoir d'impitoyables, de destructeurs et de mortifères pour des centaines de milliers sinon des millions d'hommes et de femmes dont ils ne veulent rien entendre un peu partout dans le monde et qui ne doivent surtout pas déranger le lit douillet de la petite paix qu'ils se sont aménagés. N'est-ce pas ce que nous rappelait déjà le philosophe Yann Patochka que Derrida nous aura appris à lire dans le dernier chapitre de ses essais hérétiques intitulé Les guerres du XXe siècle quand ils fustigeaient ce qu'ils appelaient les forces du jour et en appelaient contre leur entretien auto-satisfait à la solidarité des ébranlés A la paix éternelle En retenant cette inscription satirique gravée par un aubergiste hollandais sur son enseigne où il avait fait peindre un cimetière Kant précise que la paix en question peut renvoyer de façon ironique à trois objets Elle peut valoir d'abord pour les hommes en général Elle signifie alors qu'il n'y a de paix que dans la mort que les hommes ne connaîtront jamais la paix autrement que dans la mort mais tout aussi bien qu'il sera toujours temps d'y aspirer quand on sera mort En d'autres termes qu'on trouvera la paix bien assez tôt toujours trop tôt Mais l'exergue peut aussi valoir avec une ironie accrue pour les souverains insatiables de guerre Ce que dit alors l'inscription est qu'il ne faut pas trop croire les puissants Il ne faut pas se laisser tromper par les grands de ce monde les autorités politiques ceux qui décident souverainement de la paix et de la guerre quand ils nous promettent la paix quand ils invoquent la paix par exemple en fermant les frontières ou quand ils font des traités de paix sur le dos des autres quand ils la proclament ou la décrètent car la seule qu'ils connaissent la seule en vérité qu'ils soient en mesure de promettre est la paix des cimetières Il existe enfin une troisième possibilité que l'exergue concerne les philosophes et leurs songes leurs beaux songes d'une paix éternelle et d'un monde de libre circulation généreux et hospitalier L'enseigne alors est plus difficile à interpréter En quoi le songe des philosophes ferait-il synonyme de la paix des cimetières ? La question en réalité mérite d'être retournée Les trois interprétations en effet sont articulées les unes aux autres Elles reviennent à souligner communément la chose suivante qui permet de poser le problème dans toutes ses dimensions Est-il vrai que quoi que disent les philosophes quoi qu'ils fassent quelle que soit la paix qu'ils projettent et pourquoi pas l'hospitalité dont ils rêvent la seule qui est à la portée des hommes compte tenu de l'insatiable folie guerrière des dirigeants et la paix des cimetières ou voilà la question kantienne et elle est d'une grande lucidité Peut-on penser les choses autrement ? Est-il possible d'énoncer une fois pour toutes les conditions qui devraient être impérativement remplies si l'on ne veut pas se payer de mots chaque fois que l'on parle de paix ? Et ce qu'il faut aussitôt noter ce qu'il faut aussitôt noter c'est l'ironie de Kant qui prend soin alors de souligner ce qu'un projet de paix établit dans ses conditions et avec ce niveau d'exigence à de subversif au regard des intérêts des états souverains il enjoint les acteurs politiques qui de façon souveraine décident de la guerre et de la paix mais aussi de l'accueil des étrangers les conditions donc de l'hospitalité de ne pas trouver dans ce projet davantage de danger qu'il en trouve en général dans les recommandations théoriques et principielles les conseils et autres propositions que leur adressent les philosophes tout cela est ironique bien sûr de façon ironique il se protège ainsi des foudres de l'absolutisme en faisant mine d'enjoindre le souverain absolu de ne pas prendre trop au sérieux ce qu'il raconte ce faisant comme on peut l'imaginer c'est exactement l'effet inverse qu'il produit en mettant délibérément en évidence ce qu'au contraire un tel projet aurait de menaçant pour l'état et ses prérogatives à commencer par celle de savoir qui il est prêt à accueillir s'il s'avisait de le prendre au sérieux il y va autrement dit et c'est un point évidemment décisif il y va déjà d'une opposition et d'une contrariété on ne saurait penser la peine ni l'hospitalité qui en est la condition on ne saurait penser l'une et l'autre de façon conséquente sans contrarier les calculs et les intérêts des états souverains il n'y a pas de discours de paix conséquent au sens où Kant l'entend et tel qu'il va en exposer les principes et les conditions ni sans doute de penser de l'accueil des étrangers qui ne suppose une telle contrariété cela signifie que penser et proposer la paix voilà le paradoxe dans l'hospitalité les pensées de façon conséquente c'est nécessairement entrer en conflit avec des forces des puissances que l'on contrarie dans leurs intérêts propres et particuliers comment un projet de paix une idée de paix pourrait-il être universel adopter un point de vue hospitalier cosmopolite sans être conflictuel sans entrer en conflit avec les forces qu'il contrarie mais entrer en conflit avec ces forces n'est-ce pas introduire déjà au cœur de la paix une contradiction insurmontable n'est-ce pas vouer la paix et l'accueil qu'elle porte en elle d'entrée de jeu à rester sinon une aporie du moins un doux songe le rêve d'un illuminé le projet de paix perpétuelle comme vous savez comporte deux sections suivies de deux suppléments et de deux appendices la première section énonce les articles préliminaires d'une paix perpétuelle tandis que la seconde présente ses articles définitifs qui sont au nombre de trois 1 la constitution civile de chaque état doit être républicaine 2 il faut que le droit public soit fondé sur une fédération libre d'état 3 le droit cosmopolite doit se porner aux conditions d'une hospitalité universelle quant aux deux suppléments ils sont intitulés de façon énigmatique de la garantie de la paix perpétuelle et articles secrets pour la paix perpétuelle viennent enfin les deux appendices qui sont évidemment capitaux 1 sur l'opposition qui se trouve entre la morale et la politique au sujet de la paix perpétuelle 2 de l'accord que l'idée transcendante du droit établit entre la politique et la morale même si dans le temps de cette conférence nous devrons nous contenter d'une étude détaillée des articles préliminaires tous ces textes mériteraient qu'on s'y attarde et il convient de ne pas les séparer il donne surtout comme le souligne Derrida dans la lecture qu'il en propose le cadre juridique et politique dans lequel doit se déployer la réflexion sur l'accueil des étrangers encore une fois nous sommes alors en 1795 et pour dire les choses simplement ce que les nations européennes vont entreprendre durant les deux siècles suivants et jusqu'à nos jours c'est à peu près point par point il faut le reconnaître le contraire systématique de tout ce que recommande Kant comme si elle s'était ingénie à rendre la paix impossible dans les conditions qu'il préconise comme une condition absolue à tel point qu'en prenant le contrepoint des principes kantiens en inventoriant toutes les violations possibles des règles qu'il propose de reconnaître comme les conditions sine qua non d'une paix durable on pourrait lire en filigrane les grandes lignes de l'histoire de l'Europe les guerres napoléoniennes aux deux guerres mondiales en passant par les conquêtes coloniales sans parler de la création de la société des nations cette organisation de la communauté internationale fondée sur l'exigence de paix mise en échec par la montée des fascismes et la mise en place de régimes autoritaires et totalitaires une organisation qui prétendait pourtant s'inspirer pour une large part des principes kantiens et au-delà et la question que l'on est alors en droit de se poser c'est de savoir dans quelle mesure aujourd'hui les tenants d'une fermeture des frontières les partisans d'un durcissement sans fin des politiques migratoires en Hongrie en Pologne et ailleurs en Europe comme aux Etats-Unis ne sont pas en train de renouer les fils de cette terrible histoire de la façon la plus régressive qui soit aussi la pensée de Kant sonne-t-elle comme un avertissement attention à ne pas nous payer de mots nous dit-elle quand on nous parle de paix ou quand on nous propose la paix ne soyons pas les dupes de leur idée de paix dupes de toutes les constructions éthico-politiques qui ont la paix pour objet à plus forte raison quand elles prennent la forme institutionnelle d'un traité l'histoire du XXe siècle au demeurant est remplie de ces accords de paix qui parce qu'ils impliquaient des compromis avec certaines formes de violence n'étaient rien d'autre que la ruse et la liby d'une violence plus redoutable encore des accords de Munich au pacte germano-soviétique pour ne rien dire des négociations de paix au Moyen-Orient est-ce cela qu'ont mis en place les Européens pour faire face avec la Turquie à la crise des migrants revenons à Kant la question pourrait être quand comment sous quelles conditions est-on la dupe de la paix quand trompe-t-on les autres ou se laisse-t-on tromper avec la paix que l'on propose ou qui nous est proposée n'est-on pas une telle dupe lorsqu'on prétend fonder la paix sur un délit d'hospitalité partagé par les grandes et moins grandes puissances tout l'enjeu de la première section du traité est là et il est significatif que son premier article porte sur l'intention c'est-à-dire sur la volonté la première condition en effet qui constitue le préalable à toute réflexion et à toute discussion c'est qu'il n'y ait pas de contradiction entre les paroles et les intentions que les mots autrement dit s'accordent avec la volonté la paix c'est d'abord une question de langage et de crédit dans la parole donnée dès lors qu'elle suppose un pacte un traité un accord elle implique une parole qui engage et qui promet la responsabilité de cet engagement et de cette promesse et elle exclut la ruse le mensonge le parjure autrement dit la première façon qu'on a de se payer des mots de la paix c'est de ne leur accorder aucun crédit c'est de vider de leur sens les paroles de paix au moment même où on les prononce et ce que montre alors très bien Kant avec une étonnante et prophétique lucidité c'est que cette clause n'a rien d'abstrait car il y a des façons très concrètes et historiquement clairement identifiables de vider presque malgré soi les paroles de traité les paroles de paix les traités et les accords de tous sens parce que l'intention n'y est pas il y a des façons de compromettre la paix avant même de l'avoir proclamée n'est-ce pas cela qui arrive à l'Europe aujourd'hui dans la façon si profondément divisée qu'elle a depuis plusieurs années d'affronter la crise des migrants n'est-ce pas d'un tel court-circuit de l'idée européenne porteuse de paix que témoigne la cacophonie des paroles le désordre des décisions souveraines dont varie seulement le degré de réticence et d'hostilité je cite Kant un traité de paix doit anéantir tous les sujets de recommencer la guerre présent et à venir et même encore inconnu aux parties contractantes fustile découvert fustile découvert parmi les documents poudreux des archives par la sagacité la plus raffinée ce que Kant nous donne à comprendre avec une étonnante perspicacité et c'est à quoi il donne droit c'est le lien entre la promesse de paix qu'au-delà du présent de sa déclaration le traité engage pour l'avenir et la mémoire du passé qu'il régule tout traité de paix se doit de régler définitivement les comptes du passé il implique même plus explicitement un pari sur le caractère définitif de ce règlement Kant ne le dit pas car le problème ne se pose pas alors dans les termes où il se pose aujourd'hui après deux guerres mondiales mais cette question du rapport au passé et même du règlement des dettes du passé des comptes de la mémoire de tout ce qui fait de ce rapport autrement dit l'objet d'un calcul cette question donc c'est évidemment comme Derrida nous aura appris à le penser ce qui lie la responsabilité aporéthique de la paix à une autre responsabilité qu'il est peut-être tout autant et qui est celle du pardon et de la réconciliation voilà qui n'est pas sans rapport avec la question de l'hospitalité car s'il est vrai que derrière son déni ou son refus on retrouve trop souvent car il est vrai tant il est vrai que derrière son déni ou son refus on retrouve trop souvent le spectre de dettes impayées cela est vrai sans doute de ce qui dit les unes aux autres les nations européennes mais cela l'est plus encore de la façon dont en France notamment on fait peser sur les étrangers les fantômes de l'empire colonial peut-il y avoir de paix durable sans réconciliation ce que Kant appelle les sujets de recommencer la guerre peuvent-ils être anéantis réellement anéantis tant que les blessures de la mémoire restent à vif n'est-ce pas cela par exemple qui aura limité et compromis à l'avance en 1919 le traité de Versailles qui mit l'accent sur les réparations exigées par le vainqueur au détriment de l'exigence éthique et politique de la réconciliation mais n'est-ce pas aussi l'impensé de tous ceux qui regardent avec suspicion les migrations venues de l'autre rive de la Méditerranée parce qu'ils n'ont jamais accepté la décolonisation nostalgique qu'ils sont d'une grandeur perdue largement fantasmée et idéalisée je cite encore le projet de paix perpétuelle se réserver tacitement des prétentions sans les déclarer parce qu'on est trop épuisé pour continuer la guerre compter sur d'obscures et d'anciennes prétentions qu'on pourra imaginer dans la suite avec la mauvaise intention de les faire valoir à la première occasion favorable une telle restriction peut tout au plus convenir à quelques casuistes jésuites voilà une première condition qui n'a rien d'anodin car ce qu'on doit retenir ici conformément à l'interprétation proposée de l'exergue à la paix éternelle et du commentaire qu'en donne Kant c'est que dès cet article préliminaire le projet entre en conflit avec les prérogatives des états des souverains pour peu que la gloire de l'état soit identifiée à un accroissement perpétuel dont l'objet reste à déterminer richesse puissance influence par des moyens quelconques voilà le conflit tant qu'on raisonne dans ces termes tant qu'on s'accroche à faire de la puissance du prestige du rayonnement la finalité d'une politique tant qu'on fait de chacune de ces figures de la croissance une évidence de la pensée de l'action il y a fort à parier que la paix reste une ruse ou un vain mot c'est ainsi que s'opposent deux figures de la perpétuité les conditions d'une paix perpétuelle sont incompatibles avec la logique d'un accroissement perpétuel alors c'est tout l'inverse que mettent en oeuvre les états persuadés au contraire en ce qui les concerne chacun pour soi singulièrement et souverainement que la paix a d'autant plus de chances d'être préservée que leur sécurité est assurée et que celle-ci ne saurait l'être sans l'entretien constant sinon l'augmentation permanente de leur puissance ce que Patochka soulignait dans ses termes en faisant le bilan des guerres du 20ème siècle essentiellement des deux guerres mondiales l'est-il moins de celle du 21ème je vous cite ici les essais hérétiques sur l'histoire l'immense oeuvre de relèvement économique les avantages sociaux sans précédent dont on n'avait même jamais rêvé et qui ont été mis si rapidement au premier plan dans cette Europe rayée de la carte de l'histoire mondiale montre que ce continent a opté pour la démobilisation n'ayant plus d'autre choix cela sert en même temps à creuser l'abîme entre les béatis possènes détesses et ceux qui sur cette planète riches en énergie meurent de fin à approfondir dans l'état de guerre ce qu'il faudrait ajouter alors lisant Derrida c'est la façon dont la course à la puissance qui perpétue la guerre dans la paix ouvre une perspective dans laquelle mériterait d'être interrogé tous les arguments qui font état de considération économique pour justifier le déni de l'hospitalité en d'autres termes et Kant bien sûr ne va pas jusque là si l'on veut penser les conditions préliminaires d'une paix perpétuelle il faut penser autrement il faut peut-être même penser repenser radicalement sinon déconstruire la notion de souveraineté n'est-ce pas cela que Derrida nous aura appris à penser serait-il exagéré de faire dans cette perspective des illusions et des conditions de la paix l'un des fils conducteurs secrets qui relie les unes aux autres ces questions de responsabilité qui auront dessiné les linéaments d'une éthique hyperbolique voilà c'est mon hypothèse d'interprétation c'est que le sous-bassement de l'éthique hyperbolique c'est la question de la paix ces illusions et ces conditions ne sont-elles pas le lieu même alors où cette éthique enjoint le politique il faut entendre aujourd'hui dans les temps sombres qui sont les nôtres la résonance inédite que prennent ces questions le nationalisme l'hospitalité le secret le témoignage le pardon la peine de mort si je disposais d'un temps infini j'aurais aimé montrer le sens renouvelé que prend ou que prendra dans le futur chacune de ces questions l'hospitalité le secret le témoignage le pardon la peine de mort le nationalisme le sens renouvelé j'aurais aimé montrer le sens renouvelé que prend ou que prendra dans le futur chacune de ces questions alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe j'en reviens à la question des migrants qui n'en est évidemment pas déconnecté que la déconstruction de la souveraineté seule garante d'une paix crédible soit un enjeu considérable dans le cas d'une réflexion sur l'hospitalité ne fait aucun doute si l'on veut bien se souvenir que la plupart du temps c'est au nom d'une conception jalouse de la dite souveraineté que son principe se voit contesté rappelons-nous les tergiversations des dirigeants européens ces dernières années c'est pour défendre l'idée qu'ils se font d'un contrôle souverain de leurs frontières que les états se sont montrés impuissants à adopter une politique commune généreuse et hospitalière digne à la fois de l'histoire et de l'esprit de la construction communautaire pour affronter la crise des migrants il est significatif au demeurant qu'en Europe les formations politiques les plus souverainistes anti-européennes donc soient également les plus hostiles aux migrants ce sont aussi les plus réticentes au soutien de l'Ukraine et pourtant une certaine idée de la souveraineté reste indispensable dans le cadre de ces mêmes conditions elle constitue elle aussi la souveraineté par le respect qu'elle implique une garantie contre l'hégémonie d'un prétendu droit de conquête et c'est souvent par un déni de souveraineté que la guerre commence comme l'invasion de l'Ukraine ne l'aura rappelé ces derniers mois aucune paix autrement dit n'est possible si la souveraineté des états n'est pas considérée elle-même comme inviolable c'est pourquoi rappelle Kant l'état doit être considéré comme une personne morale et non comme un individu détenteur d'une propriété qu'il peut échanger acheter ou donner il en résulte que l'idée de souveraineté est en elle-même contradictoire et ambivalente ou si l'on veut que du point de vue de la paix elle s'apparente à ce que Derrida lisant Platon nous a appris à penser sous le nom de pharmakon à savoir un remède autant qu'un pardon qu'un poison c'est pas mal hein bon d'accord j'en ai fait un deuxième lapsus pardon poison il est pas mal je le reconnais celui-là je vais le garder quand même ça me plaît bien voilà la difficulté le respect de la souveraineté des états est censé protéger donc voilà la difficulté je tremble maintenant d'en faire un troisième mais bon ça va pas louper c'est sûr voilà la difficulté le respect de la souveraineté des états est censé protéger la paix de l'invasion et de la conquête mais il peut aussi bien l'en compromettre ou l'empêcher si la respecter signifie s'interdire d'entrer en conflit avec ce déni d'hospitalité que la nation supposée souveraine défend comme son intérêt au point d'en devenir menaçante pour le reste du monde quelle menace celle qui advient lorsque la dite communauté nationale se replie sur une identité fantasmée rognant sur les libertés d'opinion d'expression ou de culte et quand elle cède à la tentation de la pureté nationale avec la volonté folle et meurtrière de superposer de force une souveraineté prétendument perdue sur une pureté originelle introuvable pourquoi parler de poison qu'est-ce qui est empoisonné l'une des difficultés auxquelles on se heurte quand on veut penser l'hospitalité comme une condition de la paix tient à la volonté des peuples comment comprendre le succès croissant un peu partout en Europe et dans le reste du monde de formations politiques xénophobes qui n'ont d'autre rêve que cette superposition fantasmatique comment rendre compte de la supposée volonté populaire d'un durcissement des conditions de l'hospitalité dès lors que cette supposition est confirmée par les urnes que faire contre la voix des peuples quand ces voix s'accordent à considérer que la paix ne s'accorde pas à l'accueil des étrangers est-ce le résultat d'un empoisonnement c'est alors qu'il importe de donner droit à une autre condition de la paix énoncée par Kant une condition qui porte précisément sur la nature de la souveraineté la paix n'est possible nous dit l'auteur du projet de paix perpétuelle que si cette souveraineté est républicaine comment l'entendre si l'on veut bien suivre Kant il convient dans cette perspective de prendre en considération plusieurs aspects supplémentaires du respect de la souveraineté celui qui nous importe dans le cas d'une réflexion sur l'hospitalité qui est à la relation que la dite souveraineté implique entre l'état et les citoyens ce qui fait qu'un état ne peut être échangé marchandé ou vendu ce qui est la plus juste façon de comprendre rigoureusement ce que signifie la notion de souveraineté c'est en effet d'abord et avant tout la relation qui lit cet état à la société des hommes qu'il gouverne laquelle doit reposer Kant le dit explicitement sur un contrat il s'agit là d'un point capital qui dit la possibilité de la paix à un type de constitution déterminée il a pour conséquence le premier article définitif sur la paix perpétuelle selon lequel la constitution civile de chaque état doit être républicaine et ce qui apparaît alors clairement c'est que les conditions d'une appartenance à la république ne peuvent pas être restrictives à l'infini elles ne peuvent prendre en compte des considérations d'origine de culture de croyance et d'opinion elles ne peuvent pas être autrement dit sélectives ou discriminantes l'état ne peut pas décider arbitrairement avec qui il accepte de contracter et avec qui il refuse de le faire au risque de brouiller la frontière qui le sépare des autres types de régimes cessant par là même d'être républicain au fil conducteur d'une libre lecture de Kant nous sommes mis en quête du lien entre la paix et l'hospitalité le projet de paix perpétuelle nous permet d'aller plus loin encore il ne saurait y avoir de paix insiscante sans une confiance dans les principes de l'ennemi voilà ce qui impose la forme républicaine comme une condition elle garantit entre deux états la possibilité de ce crédit minimal qui rend la paix possible à la différence de ceux dont l'absence d'un tel principe rend tout compromis avec eux impossible c'est ce qui fait de la république une condition on ne saurait accorder quelque confiance que ce soit dans les principes quels que soient ceux qu'il déclare reconnaître et qu'il affiche pour assurer les autres de sa bonne volonté dans les principes d'un état qui n'est pas républicain mais qu'est-ce qu'être républicain dans un sens qui ne se laisse pas reproduire à celui qu'il a pris sur la scène politique américaine ni d'ailleurs dans le paysage politique français récurrent à quoi reconnaît-on que la constitution civile d'un état est républicaine à ceci explique l'auteur du projet de paix perpétuelle qu'elle est établie sur des principes compatibles premièrement avec la liberté qui convient à tous les membres d'une société en qualité d'homme deuxièmement avec la soumission de tous à une législation commune comme sujet enfin avec le droit d'égalité qu'ils ont tous comme membres de l'état tous on ne saurait faire plus explicitement le lien entre la servitude et l'entretien de la guerre les conditions de la paix sont d'autant plus compromises que le peuple est privé des libertés fondamentales celle de croire de penser mais aussi de s'informer pour juger en toute connaissance de cause et l'on ne saurait faire confiance à des gouvernants qui maintiennent leur peuple dans cette forme de servitude pour conclure avec eux une paix dura c'est peu dire qu'aujourd'hui la soumission d'une large majorité du peuple russe à la volonté d'un dictateur qui le prive de la possibilité de juger de sa guerre par lui-même est la première raison de sa poursuite parce que la paix intérieure dont jouit le peuple russe est la paix des cimetières ses dirigeants ont tout loisir de semer la mort et la désolation en Ukraine mais ce que nous dit Kant également c'est que toute forme de discrimination intérieure quelle qu'elle soit toute oppression visant une minorité déterminée traitée en ennemie parce que considérée comme étrangère tout manquement principiel aux lois et aux règles de l'hospitalité est incompatible avec ce qui permet de faire d'un état donné un partenaire légitime pour la paix entrer dans le détail de ces trois critères demanderait un temps infini tout comme l'examen des deux autres articles ainsi que celui des appendices mais on tirera progressoirement quelques éléments de conclusion pour la réflexion présente la construction européenne soulignais-je en commençant est indissociable d'une volonté et d'un projet de paix elle devrait donc supposer de chacun des états le respect des critères que l'on vient d'exposer est-ce toujours le cas laissons de côté la guerre en Ukraine retour à la crise des migrants qui n'a jamais cessé il faut être aveugle pour ne pas voir que les mesures discriminantes adoptées par plusieurs pays européens à l'est de l'Europe leur hostilité aux étrangers leur repli sur des critères nationaux culturels ou ethniques largement fabriqués vont dans le sens opposé de cette liberté et de cette égalité dont Kant fait le critère d'une constitution républicaine le rêve européen d'une paix durable se serait-il fracassé sur la crise des migrants depuis plusieurs années la Hongrie n'a cessé d'adopter de nouvelles lois durcissant les dispositions prises à leur encontre ceux qui sont arrivés sur son sol ont été parqués dans des camps d'internement qui rappellent les pires souvenirs de l'histoire de l'Europe en guerre et si l'on en croit de nombreux témoignages exposés aux brutalités policières et soumis à des traitements dégradants le droit de tirer avec des armes non létales sur les nouveaux arrivants a été donné aux policiers massés aux frontières le gouvernement hongrois a organisé un référendum pour demander aux citoyens hongrois de s'opposer à la répartition obligatoire et de dire non à la politique d'immigration que la commission européenne tentait péniblement de mettre en place la liberté de la presse a disparu depuis longtemps ainsi les principes sur lesquels repose la construction européenne ont-ils été bafoués les uns après les autres aucun prétexte n'aura été plus efficace pour justifier leur enterrement que la peur des étrangers sans doute et heureusement n'y a-t-il aucun risque de guerre avec la Hongrie comme avec les pays qui adoptent des mesures similaires aussi directement attentatoires aux libertés fondamentales mais qui dira que la paix qui les intègre dans l'Europe n'est pas illusoire qui dira que leur déni du plus élémentaire principe d'hospitalité n'est pas le symptôme premier de ce faux semblant de la paix dans lequel la guerre avance à visage à peine couvert je vous remercie accueil d'alors d'où Merci.